Shen Yun Performing Arts présente son spectacle de danse et de musique traditionnelle chinoise dans le monde entier. Le week-end dernier, Shen Yun était à Montréal au Canada. Une critique de danse nous a confié ses impressions à la sortie de la représentation. Écoutons-la. Andrea Hubert est critique de danse depuis 14 ans à Washington DC. Samedi dernier, elle a vu Shen Yun Performing Arts pour la première fois à Montréal au Canada. Ce qui m'a le plus frappée, c'est la délicatesse des femmes dans leur danse. L'expression de leur torse jusqu'à la pointe de leurs doigts, c'était d'une étonnante délicatesse. Elles arrivent à s'étirer d'une merveilleuse façon. Tout était féminin et délicat. Leurs yeux étaient animés et elles étaient parfaitement synchrones. Shen Yun introduit la danse classique chinoise ainsi que les danses ethniques et folkloriques chinoises dans son spectacle. Et les hommes avaient ce merveilleux machisme masculin, mais si gracieux en même temps. Et eux aussi traversaient la scène avec ensemble et maîtrise. La technique était incroyable. Les sauts, les bons, les retombées aussi douces que du coton et des bons aussi hauts et gracieux. Les extensions de jambes en l'air sont magnifiques, parfaites. Les tourbillons, les tissus, les visages, la signification réelle d'avoir une âme. Ces danseurs montrent réellement leur âme sur scène. Elle a vu dans Shen Yun un contraste de la condition humaine. La beauté et la vertu l'emportent sur le désastre. Dans certaines de ces danses, on voit la violence des policiers ou de l'armée à l'encontre des citoyens qui se révoltent. C'est cette sorte de négativité, le côté sombre de la condition humaine. De l'autre côté, il y a les belles danses de fleurs du printemps. Et on voit la renaissance. C'est une belle interprétation de la condition humaine. NTD News, Montréal, Canada.